Très bien. Alors, la préférence nationale, pour moi qui la met, qui suis français, est-ce que j'en profite pleinement ? Bien sûr. La préférence nationale, par définition, c'est la préférence des Français par rapport aux étrangers. Il est tout à fait normal que dans notre pays, avec l'héritage qui est le nôtre, le patrimoine qui est le nôtre, nous n'ayons plus de droits que l'on a des gens qui débarquent d'ailleurs et qui n'ont pas du tout contribué, ni par eux, ni par leurs parents, ni par les sacrifices, ni par le travail, à la constitution du trésor que nous recevons tous en naissant, en sortant du ventre de notre mère, nous sommes tous, sans le savoir d'ailleurs, même si nous sommes très pauvres, milliardaires, parce que nous avons tout un ensemble extraordinaire qui nous est offert, d'ailleurs pas pour le temps de notre vie, puisque nous avons la mission de le transmettre, bien sûr, à ceux qui viennent derrière nous. Mais bien sûr, tous les Français... Il n'y a pas de différence entre Tamé, des pierres ? Absolument aucune différence. Vous êtes contre la double ancienneté, pourquoi ? Oui, parce qu'il me semble qu'il ne peut pas y avoir de loyauté. Je pense que, moi je comprends très bien que l'on met de la tendresse pour sa province d'origine ou pour son pays d'origine. Moi, ma femme est demi-Grec, son père ne s'est jamais fait naturaliser, il est mort en France comme étranger, mais d'ailleurs, je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas contre les étrangers, je suis francophile. C'est tout à fait différent. Mais cela dit, je pense qu'on ne peut pas servir deux patries à la fois, et je ne comprends pas que l'on puisse aller faire son service militaire dans un autre pays, en se prétendant national de l'Inde. Voyez-vous ? Moi, j'ai dans mon droit, j'ai des gens, des sans-papiers. Si vous avez pu voir, quel est leur revenu ? Mais qu'est-ce que c'est qu'un sans-papiers ? Ils ont des papiers d'un autre pays, je pense, parce qu'on n'est pas sans-papiers, ou bien s'ils sont sans-papiers, c'est qu'ils ont détruit leur papier d'origine. Ah, écoutez, si ce sont des clandestins, et que, moi, je vous dis franchement, je n'aurais pas été aussi large qu'on l'a été dans l'attribution de la nationalité française. Parce que, pour moi, pour nous, au Front National, la nationalité française, ça s'hérite ou ça se mérite. C'est-à-dire, on l'a parce qu'on a un parent, au moins un parent sur deux qui est français, ou bien parce qu'on a demandé la nationalité française et qu'on l'a obtenue à cause de ses mérites, etc. Je ne suis pas pour le droit du sol, je ne suis pas pour le fait que, tout simplement parce que votre mère a accouché dans un endroit, on est justement citoyen de ce pays. C'est ce qui se produit, vous savez, comme moi, dans les dom-toms, en Guyane ou à Mayotte, où, pratiquement, maintenant, le tiers de la population est une population, comment dirais-je, non nationale. N'est-ce pas ? Et là, je crois que c'est très, très dangereux. Alors, les choses sont claires. Les gens qui ne sont pas français sont des étrangers. Il faut qu'ils aient un statut d'étranger. Mais un étranger doit, chez nous, subvenir à ses besoins. La France ne peut pas se payer le luxe d'entretenir tous les gens qui se donnent la peine de franchir sa frontière. Et simplement, sous le prétexte qui est incompréhensible, mais qu'ils sont malheureux et que c'est plus facile de vivre ici qu'ailleurs. Parce que le bien commun que l'on distribue, c'est aussi le bien commun des Français. Vous savez, comme moi, le chiffre vient de tomber hier, il y a 7 millions de Français qui sont en dessous du seuil des pauvretés. Alors, moi, je crois que la France et le gouvernement français se doivent d'abord, à leur pauvre, avant que de penser aux pauvres des autres pays. Ce n'est pas que nous soyons indifférents à ce qui se passe dans le monde immense, en notant au passage ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, c'est qu'en 100 ans, le monde est passé de 1 milliard à 7 milliards d'habitants. Et qu'ils ne cessent de grandir en volume, ce qui va poser, et ce qui pose déjà, des problèmes dont certains risquent d'être insolubles. Et donc, je trouve normal, naturel, que les Français soient les premiers serbis chez eux, et que les pauvres qui nous intéressent le plus, ce sont nos pauvres à nous, les pauvres Français. Cela étant, ça n'empêche pas de promouvoir des politiques de coopération avec les pays, en rappelant que j'ai demandé le moratoire des dettes des pays sous-développés, quand j'étais député au Parlement français, en 87, n'est-ce pas ? Ce qui n'est jamais rappelé par personne. Et certainement, mais le problème de la misère du monde se pose, et va se poser à tous les pays. Et il va se poser des problèmes encore plus élémentaires que ça, le problème de l'eau. L'eau va devenir un élément de conflit, parce que l'eau va manquer dans le monde. Et l'air se pollue, on le sait, et un certain nombre d'autres biens comme ceux-là. On sait qu'eau va coûter plus cher que le pétrole. Ça pourrait un jour. Si vous êtes dans le désert, vous seriez prêts à payer plus cher un verre d'eau qu'un verre de pétrole. Ça, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501